Salut à tous c'est Asphax, on se retrouve pour le 35ème épisode de l'aventure Minecraft survie 2020. Donc lors du dernier épisode c'était le live et donc on avait continué un tout petit peu du coup la pyramide de diamants qui n'est pas fini, elle est même cassée pour l'instant, il faudra vraiment que je la termine dans les épisodes suivants parce que bon j'ai mis presque du diamant partout, là quand j'ai enlevé le bloc d'émeraude du coup, le porte-à-mur je pensais qu'il allait soit rester en lévitation, soit il allait se casser et en fait il s'est juste abaissé, donc du coup en fait ici j'ai plus de bloc donc ma pyramide elle est pas totalement finie et là il me reste 3 blocs d'émeraude, donc en tout il me reste 5 blocs de diamants à trouver pour pouvoir finir ma pyramide. Ensuite pendant le live ce qu'on a surtout fait et j'en suis pas peu fier c'est la salle des potions donc qui est cachée ici, ça va falloir que j'enlève d'ailleurs la shulker box avec du coup l'établi comme ça, ça va nous faire de la place, bon je vais utiliser mon épée pour ramasser mon établi, je suis désolé pour ça, voilà. Et donc derrière la porte, hop petite salle secrète avec ici, attendez je referme la porte, du coup et bien la salle des potions donc avec des potions dans les cadres, ici tout ce qu'il faut pour faire des potions, ici les potions qui me restent donc de ce côté là le soin, de ce côté là les dégâts et là c'est les potions de force. Et donc voilà une pièce qui change un peu d'habitude avec du coup des couleurs noires, rouges et blanches et derrière la petite salle secrète encore, et bien où il y a toutes les verrues du nether qui poussent ce qui est aussi très utile du coup pour les potions. Ah oui Alan, je dois te remettre un seul L à ton pseudo, je vais faire ça tout de suite pendant que j'y pense. Voilà ça va être bon, d'ailleurs c'est plus ton prénom que ton pseudo après tout, je dors comme ça Alan se réveille et voilà petite étiquette, je vérifie c'est bon, voilà parfait ! Donc ça c'est ok, ça c'est fait, c'est nickel ! Tiens c'est qui ça ? C'est encore Dark Nemesis ? Faut que je retrouve Squalzel, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, avant il était sur le bunker et alors où est-ce qu'il s'est sauvé maintenant ? Je ne le retrouve plus, ça c'est un petit peu embêtant. Donc dans cet épisode, et bien on va faire l'enclos des chevaux pour qu'ils puissent enfin avoir un abri et on va le faire ici en fait, on va le creuser sous la roche, comme ça ça fera un abri et puis on fera dépasser ici l'enclos, histoire et bien qu'ils aient quand même un petit extérieur. Donc il va falloir creuser, je ne me rappelle plus en fait ce qu'il y a derrière, je pense que c'est plus ou moins creux. On va regarder, ah non peut-être pas, on va voir, dans tous les cas, ah oui alors là il va falloir que je rebouche. Alors attendez, j'ai ma touchée de soie ou pas ? Ouais, je vais prendre ma touchée de soie plutôt. On va ramasser un peu de roche à la touchée de soie. Alors voilà, à mon avis pour la construction de mon enclos, je vais être embêté entre les PNJ et les golems qui vont venir dans la construction, ça risque d'être un petit peu embêtant, ok ? Donc là on va refermer ici, hop, voilà. Ce sera cette hauteur là, ce sera largement suffisant déjà pour des chevaux. Et puis comme ça, et bien les PNJ ne vont pas tomber dans l'enclos, ce qui serait quand même un petit peu embêtant. Voilà, parfait. Ok, donc, bah juste avant, on va quand même aller sur le mur des abonnés qui est juste au-dessus. J'ai rajouté 4 nouvelles personnes. Donc félicitations à Erronat, William B., Yacine H. et Nicolas B. Donc si vous voulez être sur le sanctuaire des abonnés, et bien à côté de tous les autres pseudos et devant la statue géante, et bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Donc voilà, je creuse la zone des chevaux et on se retrouve après. Voilà, donc là j'ai creusé la zone pour l'enclos des chevaux. Maintenant on va l'embellir en enlevant la terre et en enlevant cette pierre que je trouve très très moche. Et on va alterner en fait la roche simple et la pierre pour pouvoir donner un petit effet cassé. Vous allez voir, ça devrait être pas mal. Ah oui, c'est du granit cette roche toute pourrie, c'est vrai. Je la trouve vraiment très très moche. S'il y a bien un bloc qui est moche sur Minecraft, c'est bien le granit. Ah oui, strictement rien à voir, j'ai pris du fer avec moi pour réparer les golems petit à petit que je trouve, parce qu'ils défendent très très bien la base, et donc du coup ils ont tendance à être bien cassés, donc je leur remets un tout petit peu de fer à tous histoire d'être bien solide. Voilà, donc là j'ai un drôle de cheval en pierre dans l'enclos, mais sinon on est bon au niveau des murs et au niveau de la roche. Maintenant, ici tout là, on va mettre de l'herbe partout. Ce sera remplacé plus tard par de la paille, enfin dans cet épisode, mais pour l'instant on va mettre de l'herbe, c'est juste pour visualiser un peu mieux l'enclos. Voilà, donc là c'est de la terre partout, je récupère juste 4 blocs d'herbe. Hop, on remet de la terre ici, ça va envahir. Et du coup on va pouvoir mettre des blocs d'herbe genre ici, là, et comme ça là, et puis ici. Voilà, comme ça d'ici la fin de l'épisode, l'herbe aura envahi et ce sera nickel. Bien, maintenant qu'on a cette zone là, on va la solidifier en mettant ici des poutres en bois en fait, qui vont bien marquer, voilà, comme, bon voilà, tout simplement des grosses poutres de soutien pour pouvoir faire tenir la structure. Donc pour ça, il va falloir que j'aille me chercher en fait, et bien du bois de chêne, et bien un peu partout, à l'extérieur du village. Donc où est-ce qu'il y en a du bois de chêne ? Il y en a là, c'est pas mal, il est un petit peu cassé, mais je pense que ça ira. Et puis on va donc récolter tout ça, boum, je vais m'écraser, voilà, on va récolter tout ça, et on va écorcer ce bois là, je vais vous montrer après ce que ça donne. Ok, j'ai mon bois, donc retour à l'écurie, du peu là, donc j'en ai 51, d'accord ? Donc on va le placer du coup comme ça, dans ce sens là, donc tac, 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 ouais, donc là comme ça plutôt, exactement pareil ici, et après on va relier les deux du coup comme ça, est-ce que je suis assez proche ? Je pense pas. Ah, j'ai l'impression de voir des creepers, mais c'est les têtes de creepers qui sont juste à côté, donc il faut pas que je m'inquiète, voilà. Voilà, donc ça c'est large, donc j'ai deux solutions, soit je la laisse comme ça, mais c'est un peu brut de décoffrage, alors que si je fais ça, ça va vraiment tout lisser, ça devrait être pas mal, voilà, puis ça va changer un peu, voilà, nickel. Voilà, ouais, comme ça c'est joli, comme ça j'aime bien, c'est très cool. Ok, ensuite il va leur falloir un petit abreuvoir, alors ce qu'on va faire, on va se déplacer, on va se poser un petit établi ici, on va se prendre de la place, alors du coup je vais remettre ma shulker ici, juste pour mettre pour l'instant, voilà, les trucs que je garderai un peu plus tard, voilà, on va se prendre des planches de boulot, et oui, ça faisait longtemps, on va se faire des escaliers, parce que apparemment maintenant, c'est comme on faisait sur, comme on avait fait sur EarthMC, on doit pouvoir faire des mangeoires avec des escaliers, enfin en tout cas pour pouvoir boire dedans, donc on va essayer ça, voilà, on va faire un truc de genre, est-ce que ça va marcher si je fais ça, alors attendez, genre comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça, voilà, et comme ça, voilà, nickel, et je crois qu'on peut mettre de l'eau dedans, voilà, c'est super ça, donc je vais dormir et on va remplir toute la mangeoire, c'est plutôt pour boire, mais voilà, l'abreuvoir, voilà, on va dire ça comme ça, on va se remplir, tiens, je vais pour une petite capture d'écran, pas fait exprès, mais ça fera un petit screen souvenir, très bien, hop, ah du coup, dans un abreuvoir, on peut même faire une source infinie d'eau, ce qui est très pratique, est-ce que, ouais, je suis plat, c'est bien là, c'est pas mal ça, ça fait vraiment bien, donc ça nous évite de mettre des chaudrons, et puis ça fait même plus joli, et en plus, par-dessus ça, je pourrais mettre des petites lanternes, ce genre de trucs, donc ça, c'est plutôt très très cool, ok, ensuite, on va continuer de délimiter un peu le truc, donc ici, on va se reprendre de la roche, il m'en reste, voilà, ici, on va enlever aussi, voilà, tac tac, nickel, ici, du coup, ça en fera partie aussi, je vais rajouter de la terre, il m'en reste aussi, ouais, c'est bon, parfait, et puis donc de là, je pense, on va pouvoir partir, et faire, ouais, on va mettre des petites barrières, bah, j'ai de quoi m'en faire, normalement, on va rester sur des barrières, du coup, en chaîne aussi, hop, donc on va se prendre des planches de chaîne, des petites barrières, en veux-tu, en voilà, hop, et ça devrait être pas mal, donc, 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 il me faudra un portillon, par contre, donc, je vais me reprendre quelques bâtons, et me refaire un petit portillon, super, en chaîne, parfait, voilà, donc, eh ben, on est bon, donc, je vais pouvoir tracer et délimiter un peu mon enclos, on va faire ça comme ça, voilà, ok, comme ça, puis on va aller à peu près jusqu'à la pyramide, ouais, là, c'est pas mal, voilà, ça leur laissera ça de place, alors, du coup, pour faire plus joli, je pense qu'on va même, hop, enlever ça, j'enlève au trident, hop, mon petit établi, et du coup, on fait ça comme ça, ça leur laissera tout ça de place, ce sera nickel, ici, on va mettre, du coup, un portillon, qui c'est qui est là ? Alicia, tu veux pas sortir, s'il te plaît ? Tu nous gênes, là, on est en train de construire, merci, Alicia, c'est super ce que tu fais, voilà, parfait, et celle-ci, du coup, je pourrai les enlever avec ma hache. Ensuite, assez brave, petite bête, on va leur mettre un arbre ou deux, un ici, et puis un là, par exemple, voilà, on les fera pousser, ensuite, il leur faudra pas mal de paille, évidemment, donc je vais aller chercher de la paille, j'en ai plein parce qu'on en avait volé plein dans les villages voisins, donc ça, c'est très... tiens, c'est moche, ça, ça, c'est moche, voilà, et puis à la place, on va en remettre là, mais, hop, c'est un petit peu moins moche, déjà. Voilà, du coup, j'ai mis de la paille dans le fond, maintenant, on va faire la mangeoire avec des petits feuillages, donc on met des feuillages, et par-dessus, on met des trappes, hop, ça va faire vraiment comme s'ils pouvaient se servir à l'intérieur, ça, on avait déjà fait ça, du coup, dans l'écurie sur Primaria, donc là, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi de boire, ici, il va y avoir les arbres, ça va être très, très cool, maintenant, est-ce que, ici, ça va pas être un peu trop vide ? Après, cela dit, une fois que les chevaux vont être là, ce sera beaucoup moins vide, ce sera déjà très sympathique, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, un, les chevaux, et aussi, surtout, un peu de poudre, de poudre d'os pour faire pousser les arbres, et je pense que ça va être bon, il va me manquer, du coup, les lanternes, pour rendre la zone plus jolie et plus lumineuse aussi, donc on va prendre, cette fois-ci, des vraies lanternes, est-ce que j'ai besoin de mettre des choses dans des cadres ? Non, ils ont un abreuvoir, ce sera, quand même, du coup, plus sympathique pour eux, et bien, écoutez, je pense qu'on est pas mal, du coup, au niveau de mes trucs précieux, je dois avoir des selles et des armures un peu partout, j'espère que j'ai deux selles, bon, au pire, une me suffirait, mais j'aimerais bien en avoir plusieurs, alors j'ai, oh oui, j'ai au moins deux selles, d'accord, et au niveau des armures, je vais en mettre une en or, une en diamant, pour changer, comme ça, on pourra différencier les deux chevaux ensemble, ça, c'est bien, j'ai des pommes dorées pour faire des bébés chevaux, c'est cool, bon, bah, je vide mon inventaire, et puis, on y va. Donc, pour apprivoiser les chevaux, là, mon souci va être, un, de pas faire sortir les cochons, et de deux, il me faudrait, en fait, une laisse. Voilà, j'ai été prendre ma laisse, parce qu'en fait, je vais devoir sortir les chevaux, parce que sinon, si je vais me monter dessus, là, je vais prendre des dégâts en me tapant dans les blocs. Donc, alors, hop, lui, on va le faire sortir en premier, viens, mon petit, super, comme ça, bon, après, tu m'attends où tu veux ici, c'est pas grave, ensuite, bon, il y a peut-être des cochons qui vont sortir, je pourrais les re-rentrer, non, mais Alicia, tu veux vraiment passer dans la vidéo, hein, t'es là partout pour me gêner, c'est pas possible, ça. Ok, ensuite, viens le cheval, parfait, parfait, ok, ensuite, je vais utiliser ça pour fermer, pour pas que les cochons sortent, par contre, il faudrait qu'Alicia sorte aussi, parce que sinon, elle va être coincée. Bon, Alicia, t'as fait sortir le cochon, c'est n'importe quoi ! Bon, à la limite, je vais laisser les cochons en liberté pour l'instant, dans le village, c'est pas gênant, au contraire, ils vont être plus en liberté, ça va être cool. Donc, allez, premier cheval, donc il faut avoir rien dans la main, et puis on grimpe dessus jusqu'à ce qu'il y ait des cœurs, et ça veut dire, du coup, après, qu'ils veulent bien être nos amis pour la vie. Allez, vas-y ! Là, c'est pas mal, ok, ouais, c'est bon pour lui, donc maintenant que c'est bon pour lui, on va prendre une petite selle, on va mettre la selle, et on va lui mettre aussi une armure, comment on fait, je crois, voilà, j'ouvre mon inventaire quand je suis sur le cheval, celui-ci, ce sera le cheval de diamant, et on va le mettre, du coup, dans son enclos, c'est nickel. Il est classe, celui-ci, non ? Hop, voilà, j'arrive pas bien à voir, j'aimerais bien me voir de côté, mais on voit que de face ou que de devant, donc tant pis, pour l'instant, on va le mettre là. Allez, vas-y, est-ce que taille va sauter les... Hop ! Oh, fais un effort, cheval, fais un effort. Ok, tu veux vraiment pas, et je crois que tu passes pas par là, c'est ça ? Oh là 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 ! Il va donc falloir que je trouve... Ah si, ça peut sauter ça. Ok, nickel. Ça, c'est bon, ensuite, je vais chercher l'autre. Ok, même technique avec l'autre, ça y est, il m'aime bien, du coup, je peux monter sur lui, et lui mettre une armure en or. J'aime bien aussi l'armure en or, franchement, je la trouve super jolie. Celle en diamant, évidemment, est magnifique, mais celle en or aussi, c'est pour ça que je préfère avoir une en... une en diamant, une en or, parce qu'au final, en plus, ça permet de mieux différencier les chevaux. Et voilà, moi je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Ouais, parfait, super ! Donc là, mine de rien, ça va donner pas mal de couleurs à notre enclos. Ensuite, on va mettre les poudres d'os. Tiens, attention toi, parce que j'ai peur que tu te fasses embrocher par l'arbre quand il va pousser. Voilà, et voyons voir un peu ce que ça donne de l'extérieur. Donc il n'y a pas énormément de place, parce que derrière, il y a la statue, mais c'est pas mal. Au moins, ils sont quand même vachement mieux que dans le bunker. Là, ils ont... Mais c'est pas possible ! Coucou, je viens passer sur la vidéo ! Ah, le petit l'or va manger, ensuite il va aller boire dans son abreuvoir. Mais je trouve que la petite zone est très sympa, parce qu'au final, on n'avait pas tant de place que ça ici, et on a quand même réussi à caser l'enclos des chevaux. Ce qui fait que cette zone, elle est vraiment totalement, on va dire, exploitée. Regardez, ici, il n'y avait rien, évidemment, ici, là où il y avait les renards, c'était la zone où il y avait les cannes à sucre. On a réussi à mettre ici des renards, des tortues, avec un petit aquarium, la salle des potions, la pyramide, des champs, la statue, des têtes de monstres, je verrai si je les laisse là ou pas, et en plus, l'enclos des chevaux. On a vraiment, je trouve, vachement bien aménagé cette zone, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc, il faut que je mette des lanternes, parce que sinon, il va y avoir des monstres qui vont... Non, qui vont pop, du coup... Non, 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 non ! Mais c'est pas possible ! On n'utilise pas une lanterne pour escalader un enclos, ça marche pas comme ça ! T'as jamais joué à Minecraft, toi, le cheval, ou quoi ? Ça marche pas comme ça. Bon, alors, ensuite, on va pas mettre une petite lanterne, est-ce que ça marcherait genre... Bon, là, par exemple, ici, à côté... Ah non, là, je peux pas, du coup... Donc on va les mettre là, là, juste à l'entrée, ok... À la limite, juste devant aussi, comme ça, et puis c'est pas mal. Et je vais quand même rajouter, parce que des fois, c'est pas assez lumineux, des petites torches un peu à 2-3 endroits. Alors, assez haut pour pas que les chevaux se brûlent, ce serait quand même dommage. Et là, j'ai mis où ? J'ai mis sur cette ligne-là. Voilà. Mais hop, un tout petit peu plus haut. Voilà, nickel ! Et bah franchement, il est cool, mon enclos, je suis content. Et en plus, les chevaux sont magnifiques, c'est super bien. Maintenant, si vous voulez reproduire le chevaux, du coup, on utilise des pommes dorées, une pour toi, une pour toi. Et donc le petit, lui, on va pas lui mettre d'armure, parce que... Oh ! Il est un peu muté, vous avez vu, il est avec des pattes blanches, et je crois qu'eux, ils ont pas les pattes blanches, donc c'est cool. Donc ça nous fait un petit bébé cheval. Et lui, je pense que je lui mettrais pas d'armure, justement, un, parce qu'il est beau, en plus, et deux, parce que sinon, pour changer, ce serait une armure en fer, et on va se l'avouer, une armure en fer, c'est quand même assez moche. Bien, bah maintenant, il me reste plus qu'à aller dans ma mine de diamants, pour pouvoir récupérer un maximum de diamants, et finir enfin cette pyramide ensemble, dans cet épisode. Comme ça, un, elle sera magnifique, la zone sera totalement terminée, il faudra commencer à aménager une autre zone, et puis, bah on aura comme ça le double pouvoir, dans le village, qui sera quand même plus pratique. Donc c'est parti, j'arrive bientôt à la mine de diamants, donc pour ça, il faut que je prenne mon envol, ici, youp là, c'est parti ! Pfiou ! Donc, par où que c'est ? Je me suis perdu ? Non, c'est par là, ok, et ensuite, c'est ici. Hop là ! Oh, c'est pas mal, j'arrive vraiment juste au pied du portail, ça c'est plutôt cool, et donc, bah on est reparti, il me faut, en fait, il me manque une cinquantaine de diamants, si je suis chanceux, c'est-à-dire, bah pas comme hier en live, je pourrais trouver ça en moins d'une trentaine de minutes, ce qui serait pas mal, pour pouvoir finir du coup, la pyramide. Ok, on descend, donc il me reste évidemment des diamants, dans la base de diamants, dans les cadres, mais on les garde, c'est pour la déco, je veux pas les enlever, je suis pas radin à ce point-là. Bon bah c'est parti, hier en live, je suis parti par là, c'était nul, alors cette fois-ci, on va partir ici, tiens, on va vraiment partir par là, et donc, et bah on se retrouve quand il y a des diamants, je ramasse aussi de l'or et du fer, et puis, bah c'est tout, c'est déjà pas mal du tout, donc à tout à l'heure. Ok nickel, j'ai mes premiers diamants, je suis pas trop loin du début, enfin j'ai déjà fait un bon couloir, mais j'ai mes premiers, donc un, deux, oh non par contre, il m'en faut au moins quatre, bah c'est radin ça, c'est super radin, ils sont où les autres ? Oh bah c'est nul, tiens, filon de deux, ça faisait bien longtemps que j'en avais pas eu, bon, j'en ai eu combien ? Huit, d'accord, bon bah il m'en manque encore une, une bonne cinquantaine pour être tranquille, je suis couche dix là, ouais, c'est ça, je suis couche dix, bon, on se retrouve au prochain diamant, donc sinon, oui, j'ai eu huit diamants, huit minerais d'or, et treize minerais de fer, donc pour l'instant, c'est vraiment le début. Bon là, ça fait une dizaine de minutes que j'ai pas eu de diamant, donc je suis peut-être pas sur un jour de chance de diamant, donc voilà, j'ai essayé de changer un petit peu de direction, là je vais en fait par derrière la base, on va voir si je suis, je crois que je suis pas passé par là, après bon, c'est vrai que j'ai fait pas mal de virages, tout ça, donc ça se trouve que je suis déjà passé par là, mais bon, je crois pas, mais voilà, en tout cas, là je fais de la grosse grosse ligne droite, sans rien à voir niveau diamant, donc c'est un petit peu long, mais bon, c'est tant pis, on se retrouve tout à l'heure, quand je trouve du diamant, ou alors une belle cavité à explorer. Ah bah ça y est, j'ai une superbe cavité, donc elle est en, moins 116, 2874, et là il y a du diamant, il y en a au moins 5, ok, il y en a 5, et du coup j'étais à 8 diamants, et maintenant je suis à 16, ça c'est un truc de fou, tout à l'heure j'ai eu 2 diamants, j'en ai eu 8, et maintenant que j'en ai 5, j'en ai encore eu 8, franchement, on m'arnaque, c'est un truc de fou, j'ai beau avoir, oh, il y a un spawner, c'est marrant ça par contre, on va aller voir le spawner, hop, qu'est-ce qu'il y a dedans, des zombies en plus, ok, allez hop, c'est bon, là-dedans de l'or, bon, vas-y on va prendre, et puis on va vider nos coffres aussi, étiquette, poudre à canon, un disque, allez, je prends rien, je vais juste vider mon coffre là-dedans, hop, hop, et prendre un peu d'XP, en cassant le spawner, c'est tout, et, mais qu'est-ce que c'est, il y a des toiles d'araignée, oh, il y a encore du diamant, tiens, je suis dans un mineshaft, ou quoi, il y a des toiles d'araignée, oula, il y a des toiles d'araignée, il y a du spawner, oh oui, je suis dans un mineshaft, d'accord, il y a des émeraudes, alors, ah bah, ça va être plus intéressant tout de suite, ok, on est en quelle couche, 15, hop, il y a du diamant partout ici, excellent, bon, ça c'est bien, alors attendez, hop, on va prendre ça, je suis pris dans l'étoile, mais c'est pas possible, poussez-vous, donc on va récupérer le diamant tout de suite, avant de ne pas le retrouver, 1, 2, 3, 4, donc j'étais à 16, je suis à 26, là j'en ai pris 10 par contre, j'arrive même sur la bedrock, je peux prendre de l'or, du fer, bah c'est très bien, ça va nous redonner un petit coup de boost là, parce que ça commence à être long sans diamant, pourquoi je vole, d'accord, j'ai mes élytra et du coup je fais un peu n'importe quoi, ok, bon allez, exploration du mineshaft, on y va, j'ai mon, voilà, un peu de résistance, ce sera très bien, et on cherche du diamant du coup dans toute cette zone, là, il n'y a rien, d'accord, ok, j'ai du diamant tout là-bas, oh, il y avait une araignée ici, oh, attention, 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 s'il te plaît, cocotte, on y va, donc encore au moins 4, ou oui, encore au moins 6, ok, nickel, donc j'ai dit, il m'en fallait une soixantaine, et j'en ai 37, ça commence déjà à être pas mal, et voilà, là, vu que je suis à couche 11, dans le mineshaft, c'est quand même énorme, donc là, j'ai encore des émeraudes, super, là-bas, bon, j'ai un spawn, non, 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 ah, ouais, ok, mauvais réflexe de moi, j'ai juste couru n'importe comment, voilà, poussez-vous, vous, vous êtes embêtant aussi, là, si tout le monde m'embête, mais c'est pas possible, ça, heureusement que j'ai protection 4, parce que je fais un peu n'importe quoi, il y a quoi dans, dans ce, oh, un coffre, super, deux coffres, oh, donc là-dedans, ok, des lingots de fer, du pain, graines de citrouille, je prends pas, je regarde vite fait ce qu'il y a, là, y'a rien, d'accord, et dans l'autre coffre, ok, qu'est-ce qu'on a, on traverse tout ça, ok, et là, on a, ok, aussi du fer, d'accord, bon, bah, je récupère ça, bon, ah, bah, je peux aller par là, ouais, ça a l'air d'être bien, je vais juste me faire un petit passage pour éviter la lave, voilà, hop, ok, bon, y'a plein de zombies, là, je les entends, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont, bon, je suis un peu coincé, là, dans mon mineshaft, faut que je fasse des tours, j'ai aussi du diamant ici, sous mon mineshaft, donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est très bien, et je suis à 45, donc je pense que le prochain filon que je trouve, y'a une araignée, non, y'a pas une araignée, là, non, c'était du charbon, donc le prochain filon que je trouve, je vais être bon, et donc, et bah, ça va être très bien, heureusement que j'ai trouvé une mineshaft, parce que franchement, y'avait pas grand chose, alors que le mineshaft, bah, couche 11, c'est parfait, regardez là, tout ce qui s'offre à moi, j'ai des cavités partout, donc potentiellement, il peut y avoir du diamant partout, c'est génial, je vais aller voir par là, qu'est-ce qui, oh, un squelette archer, you want to te battre, allez, hop, voilà, et est-ce que ça continue, peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose derrière, à mon avis, c'est une impasse, quoi que, quoi que, hop, voyons voir, par là, ouais, c'est une impasse, ok, je repars dans le mineshaft, je crois que j'ai fait à peu près le tour là, par contre, Lapis Lazuli, d'accord, là, il y a de l'or, d'accord, ensuite, ici, il n'y a plus rien, là, il y a du squelette, mais ça n'a rien à voir avec du diamant, là, il y a de l'or, d'accord, laissez-moi passer, ok, encore du squelette, bon, bah, je vais tuer des squelettes, et on se retrouve après, ouais, donc au final, je ne trouve plus rien dans le mineshaft, donc, bah, je suis obligé de recommencer à, bah, aller tout droit, tout simplement, tiens, de la terre, ça se trouve, avec un peu de chance, derrière la terre, on pourrait trouver quelque chose, apparemment pas, mais voilà, donc en gros, je me trouve encore un filon de diamants, ou deux grands mags, je pense, et on est bon, c'est encore des, oh, bah tiens, du, c'est pas des diamants, mais c'est des émeraudes, on va les récupérer quand même, ok, pour l'instant, je n'arrive pas à trouver mes derniers diamants, mais j'ai un grand lac de lave, avec une grande cavité, ça pourrait être vraiment pas mal, cette zone là, voyons voir, bon, d'accord, ok, oh, plein d'or par contre, il va falloir que je récupère ça, je vais juste aller voir, dans cette zone là-bas, s'il n'y a pas du diamant d'abord, parce que c'est juste ça qui m'intéresse, normalement, encore de l'or, d'accord, et là, ça monte, est-ce que ça redescend derrière, pour avoir du diamant potentiel, ouais, c'est un peu, un peu embêtant, elle est pas si bien que ça, cette cavité, bon, je vais peut-être ramasser l'or, et puis après, je vais voir pour trouver du diamant ailleurs, ça y est, j'ai du diamant, mais alors, donc dans une autre cavité encore, donc là, hop, j'en ai combien, 1, 2, 3, 4, au moins 5, au moins 5, et du coup, j'ai 54 diamants, ça me fait mes 5 blocs, c'est bon, je rentre, j'avais dit une demi-heure, ça fait un peu plus de 3 quarts d'heure déjà, j'ai eu en fait, à part le mineshaft, c'était vraiment galère, donc voilà, je rentre, je cherche pas à me faire plus de diamants, je vérifie juste vite fait un peu cette cavité là, s'il n'y avait pas autre chose, mais c'est pas terrible, voilà, donc il ne me reste plus qu'à faire mes 5 blocs, 6 blocs de diamants, ok, j'en ai même un en plus, c'est parfait, normalement j'en ai besoin que de 5, alors le seul truc qui va être un peu embêtant, ça va être de replacer les armures, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les récupérer, vas-y, donne, comment on fait pour récupérer dessus, je peux récupérer sur la porte-armure, non ? Ah voilà, il suffit juste d'avoir la main libre, ok, ça c'est bon, allez, donne-moi, ok, hop, ça c'est bon, un bloc, ensuite je remets tout tout de suite, comme ça je ne m'encombre pas l'inventaire, nickel, ensuite exactement pareil, de l'autre côté, redonne-moi tout, petit voleur, mais poussez-vous tous les villageois, c'est fou ça, de vouloir toujours être à côté de moi, allez, 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 ben dis donc, ça ne casse pas facilement, si je prends une épée, oh, j'ai réussi à le déplacer, mais d'accord, c'est cassé, oh, il s'est cassé, mais ce n'est pas possible ça, bon, bloc de diamant, hop, ensuite, bloc d'émeraude, je récupère, bloc de diamant, et pyramide finie, c'est trop cool, je vais juste aller moi chercher un dernier porte-armure, et on pourra enfin dire, pour de vrai, que la pyramide en diamant est terminée, depuis le temps que je veux la faire, c'est quand même super cool, donc il me faut des dalles de roche lisse, et des bâtons, donc j'ai des bâtons, et des dalles de roche lisse, on va se dire qu'il y en a là-haut, voyons voir ça, roche, 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 mais il n'y a pas de roche lisse, mais ce n'est pas possible, ah bah j'en ai plein là, de la roche lisse, ok nickel, donc de la dalle, de la dalle, hop, ensuite, du porte-armure, hop, et enfin, on termine ça, et voilà, c'est terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans la vidéo, donc de cette pyramide en diamant, et surtout, bah de l'enclos, tiens il a grandi, ça y est, et surtout de l'enclos des chevaux, bah moi je trouve qu'ils sont très bien ici, comme ça après je pourrais les récupérer, si j'ai besoin de faire un peu d'exploration, après je vous avouerai, maintenant que j'ai les élytres, avec les fusées de feu d'artifice, j'ai pas trop besoin des chevaux, donc voilà, je leur laisse juste un petit espace de liberté, où ils sont bien, où ils peuvent être admirés des villageois et des golems, ce qui est quand même pas mal du tout, voilà, et bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite, salut ! Sous-titrage ST' 501